– Voilà, la revue de presse avec Renaud. Bonjour Renaud. – Bonjour Joël. – Alors, on va commencer avec cette première information. Le permis ivoirien n'est plus achétable. – Oui, bonjour à tous. C'est l'une des assurances données hier par le ministre des Transports lors de la tribune d'échange mensuel en ligne, dénommée Gouv Talk, initiée par le CICG. Selon le ministre Amadou Kone, qui est cité par Fraternité Matin, le nouveau dispositif mis en place pour l'acquisition des permis de conduire et qui est composé de gendarmes inspecteurs et des inspecteurs civils formés rend quasi impossible désormais l'achat du permis de conduire. – Et dans cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre, le chiffre du jour. – Oui, 11 683, 11 883 plutôt, et c'est le nombre d'emplois créés en Côte d'Ivoire en 2021. L'information a été livrée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale lors d'une rencontre avec la presse hier. Et pendant cette rencontre, au cours de laquelle le ministre Adama Kamara a fait le bilan de son département pour l'année écoulée, il a également annoncé que sur ce nombre d'emplois générés, 96 302 l'ont été pour le secteur privé national. – Alors, après plus de deux semaines de suspension, le dialogue politique reprend le lundi prochain. – Oui, c'est ce que révèle l'Inter, qui indique à la reprise trois jours durant, se tiendront des séances restreintes, suivies le lundi, le juillet 17 février, d'une séance plénière en présence du Premier ministre Patrick Hachy. Et selon le confrère, les partis et groupements politiques, ainsi que les organisations de la société civile qui prennent part au dialogue politique, ont été informés hier jeudi de la reprise effective des travaux de la cinquième phase du dialogue politique, dont, il faut le rappeler, la dernière séance s'était tenue le jeudi 27 janvier 2022. – Et les députés pro-Bagbo, eh bien, se sont revoltés à l'Assemblée nationale. – Oui, c'était hier, et ces députés membres de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté se sont opposés hier à l'hémicycle au vote d'une loi sur le Conseil constitutionnel, et c'était lors de la première session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirienne. Plus de précisions sur ce sujet dans Soir Info de ce jour. – Et une autre information dans cette revue de presse, à quelques mois des élections locales, le RHDP est inaudible. – Oui, c'est le constat que fait l'expression pour le confrère, ce silence du parti au pouvoir depuis plusieurs semaines à l'approche des élections municipales et régionales qui sont prévues pour 2023 est inquiétant. Et pour le confrère, le manque d'activité des cadres du RHDP qui se fait de plus en plus rare sur le terrain est de nature à favoriser l'opposition qui s'en réjouit car elle a le champ libre pour mieux se positionner. – Et demande d'indemnisation, la CPI dit non à Blégoudé. – Oui, la demande d'indemnisation déposée par le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, devant la Cour pénale internationale en septembre dernier, a obtenu une fin de non-recevoir. L'Inter, dans son numéro de ce jour, révèle les raisons de ce refus et livre la réaction des avocats de Blégoudé sur la question. – Et comme généralement tous les vendredis, Renaud, on va terminer avec Guiche. – Oui, le confrère revient dans son numéro de cette semaine sur la brouille qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pendant la Cannes 2021. Brouille qui s'est déportée essentiellement sur les réseaux sociaux. Et à ce sujet, Guiche indique que les Camerounais n'ont pas fait le poids face aux Ivoiriens qui sont les champions de la moquerie. Il fait aussi un clin d'œil dans son numéro de cette semaine à la fête de la Saint-Valentin qui se tiendra lundi 14 février. Bon, nous, on est déjà aux couleurs de la Saint-Valentin. Il demande aux dames pour une fois d'arrêter avec les cadeaux à deux balles. – Je pense que de plus en plus, les femmes changent. – Bon, ce n'est pas plus mal. – On n'a plus les boxeurs, on n'a plus les… – Ce n'est pas plus mal en tout cas. – En tout cas, ce n'est pas plus mal. Merci à Renaud. – Merci. – Renaud, genre de musique, tu aimes bien la variété ivoirienne, tu aimes bien le zouk ? – Oui, 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 grand amateur de zouk, ça je l'avoue aujourd'hui. Mais j'aime tous les genres musicaux, mais j'adore particulièrement le zouk. – Tous les genres ? – Oui. – Donc tout à l'heure, on pourra danser un peu avec Hilary ? – Hilary, j'ai hâte de découvrir alors. – Ok, ce sera tout à l'heure, on va valser un peu avec de belles mélodies et tout. – Bon, à tout de suite. – A tout à l'heure. – Merci.